bismillah wassalat wassalam ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa manu ala arabi shirah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisaan yaftahu qawliyama baad donc Yassine si tu veux bien, b'yadhnillahi ta'ala, vu que tu es novice sur insta mais que tu es un tueur sur snap est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui ne connaissent pas ? oui bien sûr parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas donc moi je suis Yassine, je suis un modeste enseignant, j'ai commencé à enseigner en 2010 ça va faire ma onzième année, particulièrement aux jeunes même si j'ai des adultes aussi j'ai fait enfant, ado et adulte depuis 10-11 ans et je suis passé sur les réseaux sociaux en fait comme je t'avais expliqué, donc j'explique pour les gens pourquoi je suis là parce qu'en 2015 à peu près j'ai constaté que malheureusement sur le terrain les jeunes étaient délaissés on n'allait plus les voir, on n'allait plus à la rencontre donc je me suis mis sur les réseaux sociaux à l'époque, Periscope et ensuite Snap et c'est pour ça en fait que je suis sur les réseaux sociaux c'est pour que notre parole atteigne ces fameux jeunes dont on parle si souvent donc voilà, globalement j'enseigne le firk, principalement le firk MashaAllah, par kallofi, et tu enseignes où précisément ? alors là en ce moment je suis à la mosquée de Villeneuve-le-Roi, à l'ACMUV qui a d'ailleurs besoin d'aide, puisqu'ils ont un bail qui n'a pas été renouvelé donc ils sont à la recherche de locaux donc je t'enverrai l'annonce, Inch'Allah, pour relayer ça si c'est possible avec plaisir, si on peut être le relais d'un grand bien, Inch'Allah Ta'ala on le fera avec plaisir, Inch'Allah Ta'ala donc là au Fik au Fik Al-Baraqa, juste pour introduire un petit peu la chose nous allons parler en fait d'un sujet qui est un petit peu, on va dire délicat on ne va pas aborder de nom, ça ne sert strictement rien du tout on ne va pas désigner des personnes, ça ne sert non plus strictement rien du tout on est bien entendu en France, en France on a une liberté de parole absolue et le discours qu'on a ce soir en fait il est surtout dirigé par la jeunesse qui se dit musulman et qui aime leur identité de musulman et à un moment ou à un autre on va voir en fait qu'il va y avoir des choses contradictoires en ce qu'ils pensent être à savoir des musulmans adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à qui il a donné de l'importance à son livre à ses prophètes, à ses messagers et en d'autres termes également ils ont une sorte de schizophrénie parce que c'est des jeunes du quartier qui se retrouvent avec une certaine influence des jeunes du quartier de la musique en l'occurrence de rap qu'ils écoutent et également de quelques humoristes d'accord ? donc bien entendu on est en France on peut dire et c'est la liberté dite d'expression où on peut faire ce que l'on veut mais nous on n'est pas là en train de dire ouais il n'y aura pas de liberté d'expression on veut juste mettre en évidence peut-être une certaine schizophrénie ou une certaine contradiction entre les musulmans ce qu'ils s'appellent être musulmans des adorateurs d'Allah et leurs actions de manière générale est-ce que ça te va ? ouais exactement c'est ça schizophrénie c'est le terme c'est le bon terme autre chose également et après on rentre dans le sujet que ça soit nos frères humoristes je dis bien nos frères que ça soit nos frères rappeurs également on ne leur jette pas l'anathème on ne les excommunie pas ce soir on sait que même et j'en connais personnellement des humoristes je connais également personnellement des rappeurs qui ont une relation particulière avec le Coran qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et on peut même dire que cette schizophrénie pour reprendre ce terme là eux sont les premiers concernés à mon avis et on va essayer de voir à la lumière de certains textes à la lumière de certains propos pourquoi on dit ces choses là c'est bon pour toi Yacine ? c'est parfait alors je te laisse la parole donc moi je voulais rappeler aussi comme Mehdi nous l'a expliqué qu'on n'est pas là pour condamner des personnes en tant que telles on est là pour parler d'un phénomène sociologique notamment c'est un domaine dans lequel je fais beaucoup de recherches et donc on ne vise personne en particulier d'accord ? c'est la première chose que je rappelle aussi deuxièmement on est là aussi pour faire un rappel on n'est pas là pour contraindre les gens vous connaissez je pense la majorité d'entre vous les versets du Coran on n'est pas là pour forcer les gens à être croyants pour forcer les gens à nous suivre on est juste là pour leur faire le rappel on n'est pas là pour contraindre les gens à nous suivre juste pour leur faire un rappel sur ça donc moi ce que je voulais souligner c'est se poser la question déjà quelles sont les valeurs que les rappeurs ils communiquent et ils transmettent à cette jeunesse qui les écoute il faut bien comprendre il faut comprendre aussi d'où vient le rap à la base le rap pour ceux qui n'étaient pas là dans les années 80 comme nous je pense comme toi et moi le rap à la base c'est né d'un mouvement contestataire c'était un mouvement contestataire qui était là pour dénoncer des injustices notamment dans les quartiers que ce soit aux Etats-Unis en premier et en France ensuite mais là quand on voit ce que c'est devenu sans faire tout l'historique parce qu'on n'a pas le temps mais quand on voit ce que c'est devenu le rap c'est devenu quoi ? c'est des valeurs qui sont totalement en contradiction avec la religion par exemple quand on prend la notion qu'ils ont avec l'argent la relation qu'ils ont avec l'argent on voit que c'est en totale opposition avec l'islam c'est quoi ? c'est l'anani ? c'est l'égoïsme ? je me suis fait tout seul c'est une parole qu'on retrouve beaucoup chez les rappeurs, chez les humoristes et d'ailleurs chez les coachs en développement aussi je me suis fait tout seul donc ça on voit que c'est des phrases qui sont opposées à la haqida en vérité ça touche carrément à la haqida bon la violence la haqida c'est le dogme en fait sur quoi on doit se baser sur quoi doit se baser la croyance du musulman la haqida c'est le dogme voilà la violence évidemment et on en voit les stigmates dans nos quartiers jusqu'à maintenant puisqu'on voit que le taux de violence il est en train d'augmenter en flèche il y a de plus en plus de violence en plus maintenant c'est relayé donc il y a une sorte de course dans le sens négatif plutôt mais une course toujours à faire plus que les autres et ça c'est les rappeurs qui participent à véhiculer ça en fait donc il y a de plus en plus de violence bon le sexe ça c'est évident le manque de respect à nos soeurs oui voilà manque de respect à nos soeurs avec des termes comme beurette par exemple qui sont beaucoup utilisés par certains rappeurs dont on taira les noms mais vous savez très bien de qui je parle et moi là où surtout je voudrais m'attarder un petit peu c'est ce que je t'avais dit la dernière fois c'est la diminution entre guillemets la diminution des valeurs religieuses dans la bouche des rappeurs quand par exemple on a des rappeurs encore une fois on ne va pas citer de nom mais c'est une parole qui est très connue un rappeur récemment qui a dit par contre Yacine je veux que les paroles tu les cites s'il te plaît c'est très important je vais en citer quelques-unes je vais en citer quelques-unes par exemple quand on a un certain rappeur qui passe qui a beaucoup d'audience et qui nous dit sur un média je ne sais plus lequel que vu les actions qu'il fait il va aller en enfer et il assume c'est un bonhomme je suis un bonhomme j'assume donc lui peut-être il assume ses propos et encore il faudrait reparler le jour où il sera car il nous préserve de l'enfer il nous préserve tous de l'enfer j'espère Inch'Allah qu'il se repentira d'ici là mais en tenant des propos comme ça qu'est-ce que ça provoque dans l'esprit de ceux qui le suivent parce que peut-être lui il se comprend mais ceux qui le suivent ça fait quoi ? ça veut dire qu'en fait ils associent dans leur tête le fait d'être un bonhomme au fait d'aller en enfer tout simplement c'est un raccourci qui se fait dans la tête donc je suis un bonhomme j'assume envoyez-moi en enfer je vais assumer alors que subhanallah qui d'entre nous pourrait tenir un propos comme ça ? ça c'est ultra grave donc ça il faut vraiment comprendre que quand ils disent des choses comme ça ou quand on a des rappeurs par exemple qui nous disent je suis le samedi soir alors pardonnez-moi je ne connais pas les paroles par cœur donc je cite le sens je rapporte je rapporte dans le sens quand on a des rappeurs qui nous disent le samedi soir je suis en chicha ou en boîte de nuit et le vendredi je suis en camis ça c'est pareil ça banalise en fait le péché et ça met dans la tête de nos jeunes qu'en fait c'est compatible en fait je peux aller en boîte de nuit et en même temps le vendredi je suis en camis ils ne voient pas d'opposition là-dedans c'est tout à fait normal et ça banalise en fait c'est ça il faut voir les effets que ça provoque sur les jeunes c'est que pour eux maintenant c'est normal moi je me rappelle c'était des élèves en cours qui m'avait montré les snaps d'un des rappeurs connus du moment très connu dans le top 3 je crois il s'était snappé devant la caraba il faisait la romana je crois c'était la romana devant la caraba voilà et dans la même story dans la même story il avait posté c'était en mémo je pense que c'était une photo qu'il avait déjà prise avant et dans la même story tu avais ça et tu avais juste à la suite il se filmait bouteille d'alcool sur la table en boîte de nuit avec les femmes qui dansent tout ça ça dans la même story en fait ça c'est pareil ça provoque comme tu as dit tout à l'heure une schizophrénie dans la tête des jeunes parce qu'ils se disent en fait je vais à la mosquée le vendredi et le vendredi je fais du haram et je ne vois pas de problème là-dedans comme si je donnais mon hak à Allah je donne mon droit à Allah et après ma vie personnelle en fait c'est une sécularisation j'ai ma vie profane et ensuite j'ai la vie religieuse le musulman en fait il peut avoir une double vie un double comportement ouais bien sûr et ça c'est problématique dans la tête des jeunes moi je le vois c'est pas schizophrénie c'est vraiment le terme que tu as employé tout à l'heure c'est exactement ça après ça a des grosses conséquences aussi notamment sur l'intelligence sur le cuit des gens parce que par exemple on sait c'est scientifique je ne vais pas rentrer là-dedans on en avait pour longtemps mais on sait que scientifiquement il y a un rapport entre les mots les idées les raisonnements et donc l'intelligence et quand on voit les mots qui profèrent ces rappeurs-là on voit que c'est de plus en plus pauvre quand on prend par exemple on compare avec des textes que tu as connus que j'ai connus je pense dans les années 80-90 même début 2000 on apprenait des mots de vocabulaire on apprenait des choses on apprenait des choses malheureusement en écoutant du rap pardon de la date passée mais on apprenait des choses là maintenant ils ont appauvri le langage ils ont appauvri le langage donc le champ sémantique des jeunes est beaucoup plus faible donc les idées sont plus faibles donc ils sont moins intelligents donc en fait c'est un raccourci que je fais très rapide parce qu'en vérité ça mérite une thèse de doctorat ce genre de sujet mais il faut bien comprendre le rapport entre le niveau intellectuel des enfants quand on fait des tests de lecture par exemple à des enfants de 14 ans qui lisent comme des enfants de à peu près 8-9 ans d'il y a 20 ans c'est aussi c'est aussi je ne dis pas que c'est uniquement la faute des rappeurs l'éducation nationale il y a beaucoup de causes mais c'est aussi la faute des rappeurs quand on a par exemple l'État qui met en avant Ayan ouais on a dit qu'on ne s'était pas une chanteuse très connue et qui la met comme ambassadrice de la langue française ou un titre exactement c'est une catastrophe on voit bien qu'il y a une volonté beaucoup plus haut aussi de niveler par le bas niveler par le bas c'est ce que je voulais dire d'ailleurs il y a un nivellement par le bas avec les rappeurs alors qu'avant comme je l'ai dit au début ils cherchaient à dénoncer des faits de société première chose et deuxièmement il y avait quand même la volonté de transmettre quelque chose un certain savoir quand on avait certains rappeurs pareil c'est pas à peine citer des noms parce qu'il y en a certains qui sont repentis depuis mais vraiment on apprenait des choses et là vraiment c'est un nivellement par le bas c'est une catastrophe et là comme récemment on a eu un scandale ça a même terminé l'album dont on parlait l'autre jour qui est numéro 1 d'ailleurs petite parenthèse des ventes je l'ai vu hier je crois il est numéro 1 des ventes donc un rappeur qui a sorti un album dans lequel il blasphème mais je pense que là il a dépassé les limites du blasphème puisque même des sites non-croyants non-musulmans ont relayé ce genre de choses c'est-à-dire que ses propos sont tellement scandaleux il a insulté Mariam et il a annoncé sa mécréance et ça c'est très très grave c'est très très grave donc là on a nos jeunes lui à la limite ses propos on va dire n'engagent que lui il rendra ses comptes le jour du jugement très bien mais quand tu es suivi par des milliers voire même dans son cas à lui des millions des millions des millions de followers qui vont répéter ces paroles de couf il faut bien que les gens comprennent c'est de la mécréance on ne rentre pas dans le takfir on ne va pas dire aux gens tu sors il l'est déjà on parle d'une personne qui l'est déjà voilà elle n'est pas musulmane moi je l'ai entendu dans une interview alors il y en a certains qui me disent qu'il a dit le contraire après moi je l'ai entendu dire je ne suis pas musulman d'accord certes de père d'origine musulmane mais ce rapport là en l'occurrence moi je l'ai entendu dans une interview il y a longtemps je lui ai parlé de ça il y a longtemps parce que ça remonte mais il avait dit voilà moi je ne prie pas je ne jeûne pas je ne fais rien donc je ne me considère pas comme musulman juste une petite parenthèse si tu permets Yassine garde le fil lorsqu'on insulte en fait que ce soit Rissa que ce soit Moussa que ce soit David que ce soit Suleyman Salomon ou soit on insulte la Torah ou les bibles etc et bien c'est une cause de mécréance pour les musulmans parce que nous ne faisons aucune distinction entre tous les prophètes et messagers on est bien d'accord parce que c'est pas qu'on fait des blasphèmes avec Charlie Hebdo ou d'autres sur le prophète Mohamed on doit s'indigner mais on doit s'indigner de la même manière sur tous les prophètes et messagers je referme la parenthèse tu peux continuer ça faisait partie du raisonnement donc Barcalofik c'est très bien c'est exactement ça il y a un deux poids deux mesures c'est à dire qu'on s'indigne à juste titre que des gens blasphèment des chroniqueurs télé des journalistes ou des hommes politiques on s'indigne et c'est normal parce que ça touche notre foi ça touche notre coeur c'est normal de s'indigner tant que ça reste une indignation idéologique et que ça n'amène pas à des actes mais en tout cas voilà en tout cas si on s'indigne idéologiquement pour des non musulmans qui blasphèment alors que c'est même pas des musulmans à la limite le Coran contient aussi certaines phrases de blasphème qui sont relayées de la part des qu'Allah relaye de la part des koufars donc à la limite c'est normal qu'on soit touché mais par contre quand on tolère ça et pire que ça on acquiesce on acquiesce que ce soit des rappeurs qui disent ces paroles de kouf là c'est qu'on a un problème dans notre foi on a vraiment un gros problème et il faut que les jeunes sachent que comme tu l'as dit et je le répète désolé d'insister c'est que c'est ce genre de phrases qui sont des insultes envers Maryam envers Rissa ou envers n'importe quel prophète sont du kouf autant il est très facile de rentrer dans la religion par la shahada on prononce la shahada on est musulmans alhamdulillah mais il est aussi facile car on nous en préserve d'en sortir de la religion et ce genre de paroles peuvent nous faire sortir de l'islam sous condition les conditions de takfir je voulais que tu les cites c'est pas n'importe qui qui dit ouais je t'ai entendu blasphémer etc ça y est t'inquiète pas les musulmans voilà que mon père il est en train d'écouter ce rappeur et ah mon père il écoute ce rappeur là donc j'ai plus besoin de sa tutelle là pour le marier on fait pas ça on est bien d'accord bien sûr il y a des critères il y a des critères il y a des critères vraiment pour l'enseignement mais en tout cas ce sont des paroles de kouf ce sont des paroles de kouf donc celui qui prononce ces paroles là celui qui les écoute et celui qui les relaye et qui les chante on dit pas que c'est un café comme on vient de dire on faudra insister sur ce point là pour les gens on ne fait pas l'anathème on ne l'excommunue pas on ne le fait pas sortir de l'islam c'est ça à dire on ne traite pas mais par contre on dit c'est un acte de mécréance et ça il faut le souligner de manière en gros trait quoi c'est vraiment très très grave et le problème qui se pose c'est que quand ces gens là nous on va les voir je parle des jeunes les rappeurs si quelqu'un a contact avec le rappeur moi je veux bien y aller mais quand on parle aux jeunes qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent la même chose que ce que Allah il dit dans le Coran si tu veux je te laisse citer le verset non vas-y je t'en suis continue Allah il dit dans le Coran et si tu leur demandes si tu leur demandes parce qu'ils se moquent de la religion les gens à l'époque du prophète c'est pas un phénomène nouveau les gens se moquaient à l'époque de l'islam du prophète du Coran quand Allah il dit tu leur demandes pourquoi ils se moquent comme ça ils te répondent nous ne faisions que jouer nous amuser ce sont des distractions futiles et quand les jeunes tu leur dis ça ils disent oui mais moi c'est pas que j'y crois c'est juste je chante ça comme ça mais qu'est-ce qu'Allah il dit ne vous excusez pas vous avez mécru après avoir cru après avoir eu la foi est-ce que vous comprenez ce verset là il est très grave je le répète en français dans le sens évidemment c'est pas une traduction fidèle mais c'est dans le sens c'est que Allah il nous dit que ces gens là pour se défendre quand ils prononcent des paroles de coufre se couvrent en disant non mais de toute façon c'est juste de la rigolade et on va en venir juste à cause d'humoristes c'était juste de la rigolade j'ai prononcé ces paroles là sans forcément y croire mais juste les ai prononcées pour rigoler Allah il répond à ça ne vous excusez pas aujourd'hui vous avez mécru après avoir eu la foi donc là on parle quand même de quelque chose qui est très très grave on parle de possible dans certains cas sortir de l'islam et ça c'est la parole de sa majesté Allah consigné dans son livre Saint le Coran voilà on ne parle pas de la parole d'un être humain ou de ma parole d'un savon ou qui que ce soit on parle de la parole d'Allah parfaite donc on voit que c'est pas un phénomène qui est nouveau qui existait déjà à l'époque du prophète sauf qu'à l'époque du prophète sauf qu'à l'époque du prophète la grosse différence je pense c'est que c'était des koufars qui se moquaient du Coran qui se moquaient des signes d'Allah j'ai oublié de faire une petite parenthèse excuse-moi je sais pas si t'as fait attention pardon excusez-moi j'ai oublié de faire un petit verset qui me revient dans la tête dit est-ce d'Allah de ces signes et de ces messagers que vous vous moquez et là on parle juste avant on parlait du rappeur qui se moque d'un des messagers d'Allah qui est Rissa donc c'est problématique donc à l'époque c'était les koufars qui se moquaient du prophète c'était des koufars qui se moquaient du Coran là maintenant ce sont des gens qui sont affiliés à l'islam peut-être pas ce rappeur là mais les gens qui le suivent comme on disait au début c'est que ce sont des gens qui s'affilient qui sont musulmans qui théoriquement aiment Allah et son prophète donc on ne peut pas tolérer ce genre de paroles dans leur bouche il faut les sensibiliser leur dire ne suivez pas ces rappeurs là déjà on appelle les rappeurs à se repentir à arrêter je sais pas s'il y a un rappeur qui tombera sur cette vidéo Inch'Allah il tombe dessus on les appelle un à se repentir deux à cesser ce qu'ils font dans la limite du possible et trois surtout à prendre conscience du nombre de gens des milliers et des millions de gens qu'ils égarent en leur faisant prononcer des paroles de coufles donc là c'est très très grave et effectivement c'est extrêmement important ce que tu soulignes c'est que si au moins ils parlaient pour eux à la rigueur on pourrait le comprendre mais toutes les personnes qui les suivent et qui vont les suivre par la suite et bien qu'ils vont reproduire exactement ces mêmes paroles de coufles ils auront à subir les conséquences devant Allah parce qu'ils auraient été la source de leur égarment si ce n'était que ça va mais ils vont encore plus être affligés et habilis le jour du jugement dernier parce qu'ils étaient une source de mal c'est surtout ça en fait qu'on aimerait pouvoir leur dire à nos frères rappeurs attention à ce que vous faites c'est pas que vous bien sûr c'est à dire que comme le rappeur qui disait j'assume d'aller en enfer mais cette parole là comme on a dit si c'était que lui qui la prononce mais le problème c'est que cette parole là elle va rentrer dans la tête de beaucoup de jeunes qui vont penser comme lui et cette parole là aussi elle est très très grave moi quand je l'ai dit à mes élèves je leur ai dit mais ne serait-ce que mettre ta main dans du feu tu prends un briquet tu mets ta main au bout d'une seconde tu peux retirer tu retires ta main c'est un réflexe sauf qu'en enfer il n'y a pas les réflexes c'est tu restes et c'est fini donc c'est ça le problème c'est qu'on ne peut pas comparer dire oui je suis un bonhomme je vais assumer le jour du jugement tu vas rien ni toi ni moi on va assumer ni lui personne ne va assumer parce que c'est trop dur je suis en train de dire une parole là je suis voué à l'enfer car l'ascenseur n'étant pas nos paroles alors j'avais prévu de la citer celle-là parce que c'est désolé mais tu peux la développer il n'y a pas de soucis ça c'est bon oui j'ai cité il y a un frère qui le chef tout le monde a su de qui on parle t'inquiète pas je pense que les gens savent disque de platine oui oui ils ont fait pas mal de chiffres aussi le frère Alain Ali je pense que tu le connais l'imam de Kami avait fait une khutbah qu'Allah le récompense il avait fait une khutbah sur cette parole elle était magnifique effectivement je me souviens très bien à l'époque je me suis dit bon je le connais personnellement enfin un imam qui monte sur le bar et qui prononce des paroles qui sont qui collent à la réalité en plus il est au tartaret donc voilà il y a une cité la cité est juste à côté et effectivement vas-y juste pour ce que tu dis par rapport à Alain Ali c'est qu'il n'a pas parlé en fait à des jeunes il a parlé aux parents aux Chebani qui étaient à la mosquée hé mes parents hé maman hé papa réveillez-vous et regardez et écoutez ce qu'écoutent vos enfants vous pensez qu'ils sont tout gentils tout doux ils sont encore dans le giron de l'islam mais ils écoutent des paroles qui sont extrêmement graves ouais bien sûr bien sûr et de toute façon moi c'est ce que c'est ce que je fais souvent d'ailleurs dans il y a une khutbah qui est en ligne je crois sur le je sais plus sur Youtube mais pareil je m'adresse aux parents parce qu'en vérité c'est eux qui sont mais c'est très difficile parce que de nos jours on a des j'en ai certains des élèves à la mosquée qui m'ont dit que leurs parents écoutent ça avec eux donc là c'est doublement problématique parce que t'as l'enfant qui l'écoute et t'as le père qui va pas le reprendre puisque le père lui-même écoute ça donc là c'est pareil il faut sensibiliser aussi les parents à ne pas écouter ces choses là et encore moins les faire écouter à leurs enfants parce que si à la limite les parents ils écoutent ça dans leur coin ils commettent leur péché dans leur coin mais faire écouter ça à ses enfants ou laisser ses enfants écouter ça alors que ça contient des paroles de shirk ou de kouf là c'est très très grave et par rapport pour en venir à la parole des rappeurs quand ils disent l'ascenseur est bloqué pour aller au paradis donc je vais je vais bicrave dans l'escalier c'est à peu près ça la phrase là c'est pareil il y a de la moquerie envers des signes d'Allah qui sont le paradis et l'enfer alors qu'Allah il en parle énormément dans le Coréen il leur donne énormément d'importance et le paradis il a été construit par Allah lui-même voilà alors après eux ils sont pas mal adeptes de ce genre de choses mais par exemple parce que le temps passe je sais pas combien de temps on a mais il y a signe ne regarde plus le temps prends un rythme tout à fait normal on prendra le temps qu'il faudra prendre s'il te plaît parce que par exemple moi je parlais aussi avec certains et dont Antoine en a parlé la dernière fois c'est les humoristes aussi c'est un problème parce que je sais pas si tu te rappelles c'est la même chose on a les rappeurs qui font du kouf mais on a les humoristes aussi qui font du kouf et c'est pareil ça participe à la banalisation des paroles de kouf en fait et quand par exemple moi ça avait commencé le premier c'était un humoriste d'origine maghrébine un des premiers dans les années c'était je suis même pas sûr qu'on était en 2000 quand ce reportage était passé à la télé mais on le suivait chez lui c'était Canal Plus qui le suivait chez lui et je me rappellerai ça m'a choqué toute ma vie je vais m'en rappeler parce que ça m'avait choqué il y avait sa maman qui dans une phrase dit oui Inchallah et cet humoriste musulman d'origine qui avait dit à la caméra qui s'était tourné à la caméra en rigolant en disant ma mère elle pense encore que Dieu peut changer les choses Inchallah je suis ici je suis ici et dans le même reportage il avait fait la bise à une sœur voilée dans un de ses shows dans un de ses je vais dire concerts dans un de ses spectacles et la sœur ne voulait pas trop faire la bise et je m'en rappelais il avait dit fais moi la bise c'est bon j'irai en enfer à ta place de toute façon il y a Barry White en enfer un truc dans le danse je me rappelle très très bien on voit c'est qui effectivement bon là j'étais traumatisé je me suis dit c'est incroyable et là on m'a envoyé récemment une humoriste alors apparemment je ne sais pas si tu connais le Marrakech du Rire on connait malheureusement ou heureusement le Marrakech du Rire voilà donc moi je ne regarde pas ça mais on m'a dit que c'était le festival du coup donc on m'a envoyé des compilations c'est le feu c'est l'endroit où il faut être lorsque tu es un humoriste et que tu veux percer voilà et en fait par exemple une parole qui m'a extrêmement choqué c'est une une soeur donc j'imagine enfin une femme une humoriste d'origine musulmane aussi je pense puisque dans le sketch comme d'habitude elle imite des gens du bled tout ça et elle met un hijab sur sa tête tu vois elle met un hijab sur sa tête et elle dit ne vous inquiétez pas je ne suis pas Diams et elle se moque de Diams en disant laisse moi kiffer ah je ne sais plus mince je n'ai plus les paroles dommage mais des paroles vraiment où elle se moque de Diams parce qu'elle porte le voile et tu dis subhanallah c'est incroyable parce qu'elle a mis le hijab sur sa tête pour faire un sketch par contre elle ne le mettra pas dans la vie de tous les jours elle a mis pour se moquer en plus elle se moque d'une femme qui a fait le choix de se soumettre à Allah et son messager subhanallah mais comment je me dis comment une fille d'origine musulmane peut se moquer de Diams en sachant que Diams arrête c'est de son nom parce que c'est en bien justement elle a fait ce qu'elle a fait ce choix de vie qu'elle a fait et qu'elle a la récompense donc tout ce qu'on peut avoir pour elle c'est du respect et elle s'est moquée d'elle sur scène devant tout le monde avec un hijab sur la tête en se moquant de Diams j'ai trouvé ça et là c'est pareil on touche à un point c'est la moquerie d'un dessin d'Allah qui est le hijab c'est pareil là aussi encore une fois on touche à du coup alors il y en avait un autre un humoriste aussi pareil c'était pas dans le Marrakech mais il est passé aussi mais on m'envoyait dans Djamal Comedy Club il se moquait de quelqu'un qui se prosternait qui disait ou quand on a pour en venir j'ai des phrases qui me viennent dans la tête parce que j'ai pas noté je préfère travailler toujours en freestyle mais quand par exemple ils se moquent ils pensent en fait je pense qu'ils savent pas que se moquer d'un prophète en général c'est du coufre en fait je pense que ça vient de là le problème de base c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure t'as insisté sur le fait que se moquer du prophète Mohamed bien sûr que c'est du coufre c'est une parole de coufre mais se moquer de tous les prophètes et j'ai remarqué on ne fait aucune distinction entre les messagers et j'ai remarqué qu'il y a énormément de moqueries envers Jésus pour ceux qui Jésus donc je rappelle à tous ceux qui nous suivent pour ceux qui ne le savent pas Jésus est un prophète de l'islam celui qui se moque de Jésus ou de sa mère Mariam c'est des paroles de coufre avec ce qu'on a dit tout à l'heure c'est pas forcément tu prononces la parole que tu sors de l'islam mais en tout cas c'est sur des paroles de coufre donc on a beaucoup de rappeurs qui se sont qui se sont moqués de Jésus et ça il faut vraiment faire attention à ça il y a eu des personnes qui m'ont invité personnellement pour aller voir en fait le numéro 1 des humoristes qui est très controversé et qui ne passe plus mais c'est le numéro 1 tu vois et il y a énormément de musulmans il avait une base de clientèle immense au sein des musulmans parce qu'il était pro-Palestine parce qu'il avait en fait des bons côtés on va dire d'un point de vue géopolitique mais les gens allaient lui donner de l'argent alors que ce même personnage et là vraiment on a vu des spectacles immondes à l'égard de Moussa à l'égard de Sayyid mais des propos immondes à l'égard de Dieu à l'égard de la croyance de manière générale et les gens allaient payer pour aller voir ces spectacles et la plupart du temps subhanallah c'était des musulmans qui allaient le faire mais là il y a un problème on a un problème là dans le public je me rappelle qu'on m'avait envoyé des images d'un concert d'un rappeur où on voyait en fait le public il y a des sœurs voilées subhanallah dans ce public il y a des sœurs voilées et tu te rends compte que la majorité du public du moins de faciès on se rend compte que c'est des gens qui sont d'origine musulmane d'origine musulmane et dont effectivement des voilées donc là il y a quand même un gros problème je pense il faut qu'on sensibilise les gens à ça leur dire que écouter du rap c'est pas qu'une distraction on revient sur le verset qu'on a dit tout à l'heure Allah il répond à ça en disant c'est du kouf c'est pas simplement une distraction tu peux pas te cacher en disant non mais je suis juste allé au concert oui bon tel rappeur il a dit il a insulté un prophète non c'est beaucoup plus complexe que ça c'est beaucoup plus risqué que ça faut pas faire rentrer ça dans nos oreilles parce qu'en faisant rentrer ça dans nos oreilles on a qui est-ce indirectement une parole de kouf ou de shirk on a aussi les glorifications du diable je pense que ça tu l'as vu aussi on a beaucoup parmi les rappeurs glorification des djinns la plupart des clips ils font justement des allusions à la glorification de shaitan bien sûr on a des rappeurs qui on peut en venir à ceux de tout à l'heure qui avaient sorti une phrase je crois que c'était on est en contrat avec le diable mais il faut qu'on résilie c'est à dire qu'il ne le cache même plus en fait il ne le cache même plus donc ça c'est aussi un problème c'est à dire de mettre en avant le diable il blisse et de en même temps parallèlement à ça il y a une mise en avant du diable et parallèlement à ça comme je disais tout à l'heure une diminution de la valorisation des choses sacrées en fait comme le paradis l'enfer le hijab et ça c'est pareil dans le coeur du musulman ou du moins de celui qui écoute ça joue ça joue énormément quand on te glorifie comme ça le diable d'un côté et que parallèlement à ça au même moment on te diminue on te diminue la valeur des choses sacrées d'Allah que ce soit le Coran que ce soit les prophètes que ce soit le paradis ou l'enfer ça joue dans ton coeur et au bout d'un moment il se peut que la sanction soit lourde pour celui qui écoute ces choses là et que Allah entre guillemets scelle son coeur qu'Allah nous en préserve oui juste une parenthèse on reste toujours sur les rappeurs mis à part les paroles parce que nous on parle beaucoup beaucoup des paroles mais il y a une chose qui tourne à fond les manettes c'est lorsqu'on regarde subhanallah les clips des rappeurs soit on est en bas du quartier avec des compètes avec des chiens avec des armes avec des joints avec des doigts d'honneur des bras d'honneur avec des choses qui sont vraiment immondes d'accord et ils sont en train de glorifier cette chose là oui nous sommes là si vous venez dans notre quartier donc c'est la violence à l'état pur mais pas que ça il y a d'autres clips où on va glorifier en fait la fornication on va rabaisser la femme qu'elle n'est faite que pour ça qu'elle est rabaissée que pour ça et nous allons voir nos soeurs qui vont chantonner parce que c'est quelque chose quand même qui rentre qui a été étudié d'accord ou pas qui rentrent dans le cerveau des gens et qui vont sans même te rendre compte subhanallah répéter la mélodie et répéter ses propos mais là il y a il y a un appel au kofor il y a un appel au mal qui est très clair c'est vrai que les clips c'est pareil les clips c'est un énorme problème juste un dernier truc les clips les frères ils vont faire une certification ABS mais ils vont te mettre subhanallah les clips à la télévision ils vont te dire que c'est halal ils vont aller les chercher on est sûr de leur certification que c'est halal mais tu vas voir subhanallah des clips qui tournent en boucle où il n'y a que des immondices à l'écran on se pose la question en fait de pourquoi on fait ce type de choses même lorsque des fois on va chez des opticiens on voit des choses c'est toujours le chagrin d'amour entre l'homme et la femme mon gars il m'a laissé tomber je vais en trouver un autre tu vois et c'est pas grave next il n'y a pas mariage non next vous avez le droit de vivre votre vie ne te laisse pas abattre s'il est parti voir l'autre là ta copine ta meilleure amie c'est une mauvaise halucine mais on parle de quoi là et pourtant c'est des Fatimahs c'est des Raichas c'est des musulmans en fait qui écoutent tout ça il y avait une chanson je ne sais pas si tu as vu je ne l'ai pas entendue mais on m'a envoyé les paroles dès qu'elle était sortie elle s'appelle Mashallah je crois la chanson je ne l'ai jamais entendue je t'enverrai les paroles Mashallah elle s'appelle c'est une chanteuse c'est une chanteuse et elle raconte je suis un dinosaure je suis un dinosaure il faut rester connecté après la chanson je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble tant mieux d'ailleurs mais par contre j'ai eu les paroles et en fait elle vante elle raconte sa relation sûrement j'imagine dans le haram puisqu'elle ne parle que de ça de toute façon et le refrain c'est ça j'ai fait ceci j'ai fait cela Mashallah et à chaque fois elle met le mot Mashallah 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 dans toute la chanson comme une onomatopée comme si c'était wesh elle met Mashallah et ça c'est pareil mais ça je pense que par contre pour être plus sérieux je pense que derrière il y a quand même une stratégie des maisons juste en parenthèse excuse-moi tout le monde écoute cette chanson rends-toi compte Allahu Akbar non mais Billahi Yassine juste on fait une petite pause on est à un mois du mois de Ramadan on est des croyants on essaye de tirer les gens vers le haut cette chanson fait fureur elle fait un carton c'est-à-dire qu'elle parle de quelque chose qui est haram Billahi Billahi regarde le shaitan la carotte comme elle est forte elle parle de haram et Masha Allah de faire du haram comme la chose qu'Allah il a créée est belle lorsqu'on fait du haram si c'est pas un message subliminal ça ouais mais en fait je pense que ça participe d'une stratégie des rappeurs et des maisons de disques de toujours mettre quelques petits mots qui rappellent ton origine musulmane en fait dans les chansons pour pas perdre en fait ce public musulman tu vois ça fait bien que les rappeurs là en ce moment il y a une nouvelle mode ces derniers temps c'est on m'envoie pas mal de rappeurs qui prennent en photo leur tapis de prière tu sais Zarma je fais la prière tu vois pour montrer tant mieux moi je parle de la manipulation qu'il y a derrière c'est de montrer aux jeunes encore une fois que dans la même story tu cliques deux fois sur l'image d'après tu vas le voir dans un concert avec une bouteille de Jack sur scène là encore une schizophrénie comme tu disais tout à l'heure et dans la tête des jeunes c'est pareil ils vont se dire pour eux c'est normal en fait c'est banal c'est à dire que je fais ma prière tout de suite après je suis en concert avec ma bouteille de Jack c'est pas possible c'est pas possible et c'est volontaire c'est volontaire s'ils font ça c'est parce que même on a des non musulmans il y a des non musulmans par exemple alors à moins qu'ils soient musulmans convertis je ne sais pas mais il y en a un pareil qui est dans les plus connus en ce moment et qui rajoute maintenant des Inch'Allah des trucs comme ça dans ses chansons parce qu'ils savent que le public numéro un c'est les musulmans mais t'as tout dit en fait et c'est ça qui fait mal au coeur et c'est la raison pour laquelle Yassine nous sommes en train de faire ce live là c'est qu'en fait toute l'industrie du disque lorsqu'on les voit avec des Louis Vuitton lorsqu'on les voit avec des belles voitures etc le premier client de ce type d'immondice ce sont des musulmans c'est nous mais c'est pour ça qu'on parle à un moment ou à un autre on est des musulmans et leur clientèle c'est des gens qui disent la ilaha illallah muhammed rasulullah et qui ont fait un pacte avec Allah là il y a un gros problème 100% d'accord et regarde tu parles de Louis Vuitton tout ça moi ça me fait j'en avais fait une story je crois il n'y a pas longtemps ça me fait penser à Karun tu peux faire le parallèle il est sorti appareil il est sorti on l'imagine Karun pour ceux qui ne savent pas c'est un personnage de l'époque de Firaun qui était très très riche mais vraiment une richesse telle qu'on ne peut pas imaginer Corée en français Corée ouais Corée voilà c'est ça donc Corée c'était un personnage très important de l'époque qui était très très riche alors là il nous raconte son histoire et il nous raconte surtout sa fin dans le Coran et il nous dit qu'il est sorti devant son peuple dans tout son apparat c'est à dire on l'imagine l'équivalent de Louis Vuitton les beaux vêtements comme il marche la tête haute les rappeurs vous les voyez je me suis fait tout seul on connait comment ils sont ils affichent tout le temps le sacoche Louis Vuitton les vêtements sur vêt de Gucci tout ça mais là qu'est-ce qui s'est passé il y a deux groupes qui se sont formés face à ça un groupe de croyants qui ont compris la leçon qui ont compris qui ont dit il faut tirer une leçon de ça utilise cet argent et ce pouvoir qu'Allah t'a donné dans le bien et un autre groupe qui eux étaient envieux et qui disaient ah j'aimerais bien avoir ce que Karoun il a la richesse qu'il a les habits qu'il a la notoriété qu'il a et malheureusement chez les musulmans on voit que il y a ces deux groupes qui se forment quand ils voient des rappeurs qui sont moi je les vois les petits quand ils voient les snaps des rappeurs qui sont chez Gucci tiens allez je claque 30 000 euros d'un coup je suis à Dubaï je suis là en fait ils s'identifient et ils disent j'aimerais être comme eux voilà encore une valeur qui pour en venir à ce que je disais au début c'est une des valeurs c'est le capitalisme exacerbé alors juste une petite parenthèse si tu permets juste pour resituer le propos parce que c'est ça vous chers frères chères sœurs qui nous écoutez sachez que Allah votre Seigneur nous sommes à mois de Ramadan nous dit une parole qui est extraordinaire nous dit vous avez en la personne du prophète Mohammed le plus excellent des modèles qu'est-ce que nous sommes en train de constater au sein de la communauté musulmane c'est une injonction et un ordre divin de prendre le prophète pour modèle or là ce que nous sommes en train de voir c'est que la jeunesse musulmane et on est bien d'accord Yassine qu'on les garde toujours dans le giron de l'islam bien sûr on ne les exclut pas d'islam voilà prennent pour modèle des personnes qui sont aux antipodes de la valeur de leur bien-aimé Mohammed on est bien d'accord bien sûr encore une fois on voit l'immensité la gravité de l'action quoi ouais on a érigé comme modèle des gens qui ressemblent beaucoup plus à Qaroun qu'à Mohammed c'est ça le problème c'est ça le problème c'est que et malheureusement là par contre on peut aussi en revenir aux parents c'est-à-dire qu'il faut voir aussi quels sont les exemples que leurs parents que les parents mettent en avant pour leurs enfants parce que si tu élèves ton enfant et que tu ne leur donnes pas des 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 contre-exemples parce que ce que la société ici va te mettre en avant c'est qui ? c'est les rappeurs c'est les joueurs de foot mais si toi tu ne fais pas un travail d'amener nos héros nos modèles à commencer évidemment par les prophètes mais aussi par les compagnons ensuite par les grands savants de l'histoire c'est ça le problème c'est que en fait nos jeunes ils sont tellement perdus que le seul modèle qu'ils ont dans la société c'est justement ces rappeurs-là parce qu'on ne leur a pas proposé un contre-modèle assez fort basé sur le prophète qui est comme tu l'as cité notre exemple à suivre donc du coup on se retrouve à suivre des gens et pour finir l'histoire de Qaroun c'est qu'il faut savoir qu'au final Allah il l'a englouti sous terre petite parenthèse pour terminer l'histoire c'est que quand il est sorti dans tout son appareil que les gens se sont dit j'aimerais bien être comme lui au final le châtiment a été terrible pour lui qu'Allah nous en préserve il a été enseveli parce que Allah n'a pas toléré ce comportement de sa part il était orgueilleux et ça on le voit chez tous les rappeurs c'est une caractéristique qu'ils ont tous les rappeurs cet orgueil démesuré on appelle ça l'égotrip c'est de l'égotrip c'est ça un bon son égotrip ils le disent très bien voilà moi, moi, moi moi, moi moi, je te je te je te et j'ai j'ai je possède voilà c'est ça c'est uniquement ça donc en fait ça c'est pareil on se rend compte qu'en vérité quand on revient aux sources du rap qui était un mouvement qui dénonçait des injustices maintenant ils sont devenus voilà ils sont devenus les promoteurs de ce que le mouvement était censé dénoncer au début à la base et maintenant ils font la promotion de tout ce qu'on dénonçait nous il y a 10, 15, 20, 30 ans c'est ça le problème j'ai ma petite idée derrière la tête pourquoi Yacine, les rappeurs se retrouvent toujours à vouloir montrer dans leurs propos en disant des Inch'Allah M'Ach'Allah je vais au vendredi on les voit parfois également dans une piscine en train de réciter du Coran on les voit également dans d'autres lieux en train de réciter le Coran on les voit parfois aller à la mosquée on les voit également en train de se snapper en étant en train de faire le tawaf autour de la Kaaba pourquoi sont-ils obligés de démontrer ou de montrer leur appartenance à l'islam est-ce que tu as une idée derrière la tête par rapport à ça ou pas ? pour moi alors je suis dans on n'est pas dans leur tête mais juste en fait d'un point de vue social pour moi je pense que c'est purement marketing carrément je pense que c'est purement marketing c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de marketing je pense que comme je t'ai dit tout à l'heure ils savent que leur public c'est des musulmans et comme je discutais avec un frère tout à l'heure par rapport à ce sujet-là le seul qui ouvertement insulte, blasphème à un tel niveau c'est celui dont on parlait tout à l'heure c'est le seul qui peut blasphémer à un tel niveau quant aux autres qui disent des choses haram par exemple sur les djinns sur ces choses-là ils ne vont pas au même niveau que lui pourquoi ? parce que le seul qui a atteint un tel niveau de notoriété qui peut se permettre d'insulter limite Allah sans que personne ne lui dise rien c'est ce rapport-là mais les autres ils ont besoin du public donc ils parlent de haram ils font la promotion du haram ils vont jusqu'à un certain niveau mais ils s'arrêtent et ils font le contrepoids avec quelques petits actes halal genre oui bon j'ai insulté j'ai dit ça sur la religion mais t'inquiète pas je fais ma prière à côté mais je pense que c'est marketing avant tout pour moi je sais pas quel est ton point de vue moi j'ai une autre lecture là-dedans c'est la lecture en fait qui est la mienne et qui est la tienne et qui est celle de tous les musulmans ils sont dans un combat entre le bien et le mal peut-être que tu vois que je suis peut-être optimiste en disant ces choses-là mais parce que les gens lorsqu'on les voit et pour en connaître quelques-uns de manière personnelle on leur a dit moi personnellement j'en ai fait j'ai fait des nasiha à certains humoristes et à certains rappeurs en leur disant que ce qu'ils faisaient c'était pas top top pour ne pas dire le mot haram d'accord ou pas et en même temps je le vois lorsqu'ils sont attirés par les appareils de la vie par le faux semblant de la vie d'ici-bas tu vois et qu'ils ont une notoriété et qu'ils sont suivis et en plus qu'ils gagnent beaucoup d'argent par rapport à cela à un moment ils le disent je ne suis qu'un homme et que je vais me retrouver en fait comme nous tous parfois on va faire un acte de bien un acte de mal et bien malheureusement pour la plupart d'entre eux ils font le choix de tomber dans le mal et ils savent en fait qu'ils n'ont aucune baraka et on les voit d'ailleurs chanter dans certains de leurs textes oui j'ai pas de baraka oui j'ai baptisé avec Shaitan j'aimerais bien revenir à la lumière j'aimerais bien revenir ici mais en fait à chaque fois je pense que et tu sais très bien lorsque la vie elle brille tellement tu vois que parfois tu peux être aveuglé et tu ne vois plus la réalité des choses tu vois et moi je pense en fait qu'ils ont fait à chaque fois peut-être lorsqu'ils parlent d'Islam ou lorsqu'ils vont faire de Amra ils ont peut-être une intention interne de vouloir revenir vers Allah mais que malheureusement ils sont rattrapés et balayés par Shaitan et par les démons et qu'ils retombent dans leur travers alors j'espère que tu as raison pour eux moi je te vois comme ça je suis optimiste moi j'en ai rencontré deux ou trois comme ça c'est-à-dire quand tu parles avec eux tu sens le combat par exemple je pense qu'on peut en citer un qui est sorti de ce système-là donc bien on peut le citer c'est par exemple le rappeur Kamel Lansien qui a été dans cette je me rappelle à l'époque il était dans cette on peut en citer plein Kamel, Ali, Fab là tous ces gens-là Mashallah donc en fait Ali il est toujours dedans mais par exemple Kamel il est complètement sorti Fab Fab il a son école au Maroc c'est magnifique Fab c'est ce qu'il a fait c'est incroyable mais en fait moi je pense que c'est vraiment une minorité je pense que c'est vraiment une minorité je pense que la majorité encore une fois j'espère me tromper mais je pense que la majorité joue de ça à des fins marketing mais que dans ce tas-là tu peux en avoir j'ai des noms qui me viennent en tête mais il y en a qu'effectivement quand tu leur parles ou quand tu les entends parler tu sens qu'il y a cette guerre entre tu sais le bien et le mal dans sa tête tu vois et ce qu'il faut savoir c'est que moi pour avoir parlé avec un ancien du 92i qui justement est sorti qui était à l'époque avec Booba Ali tout ça et qui est sorti de ce système-là à l'époque pas si c'était son nom mais voilà c'est très très dur de se sortir de ça c'est très très dur voilà tu le dis c'est très dur voilà quand tu pactises avec le diable il faut bien comprendre qu'il ne va pas te laisser partir sans enfin comme ça il ne va pas te laisser partir simplement Yacine on a fait un constat maintenant on a vu en fait que le sociologiquement parlant historiquement parlant ce que c'était le rap de manière factuelle nous avons donné des exemples concrets en fait que c'était quelque chose d'abominable de démoniaque appeler un chat un chat c'est démoniaque il n'y a rien à dire même les français eux-mêmes lorsqu'ils voient les rappeurs ils disent mais subhanallah les français lorsque je dis de souche ou ceux qui sont en province ils disent nous avons ça dans nos quartiers c'est ce type de je n'ai pas envie de dire le terme mais cette telle violence cette égotrie mais maintenant quelles pourraient être les solutions pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous écouter pour déjà soit diminuer ou arrêter à un mois de ramadan mais sans même parler de ramadan de manière générale quelles seraient également les solutions pour pouvoir essayer de faire en sorte de leur faire prendre conscience que lorsqu'ils écoutent du rap et ces propos immondes en fait ce qu'ils se mettent autour d'eux c'est des démons des shayatines et parfois nous entendons et souvent toi aussi par nos messages privés viens me faire une rukia je me sens mal mon cœur n'est pas bien je sens que tout est noir je me sens dans les ténèbres mon mari ne pose plus le regard sur moi mes enfants ne m'écoutent plus et on sent en fait subhanallah qu'ils sont toujours dans la noirceur dans les ténèbres de manière lugubre leur vie n'a aucun sens et au lieu d'essayer de s'en sortir et de se faire entourer parce qu'il faut appeler un chat un chat lorsqu'on écoute du rap ou lorsqu'on écoute des humoristes qui blasphèment à longueur de journée et des humoristes qui ont le nom du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est vrai il y en a un qui il y en a un qui est terrible tu vois c'est le pire je pense et qui va parler et comprenez bien que lorsque vous êtes en face de votre téléphone ou lorsque vous êtes en face de la télévision et que vous écoutez ce type de propos comprenez bien que ce n'est pas les anges qui vont être autour de vous les anges ils sont là dans ce live parce qu'on évoque Allah et donc ils nous recouvrent de leurs aides mais lorsque vous écoutez ce type de propos c'est les démons qui viennent c'est les démons qui sourient c'est les démons qui acquiescent ce que vous êtes en train de faire et c'est eux qui vous poussent à continuer à faire ce type de choses donc est-ce qu'on peut leur dire pour essayer de les faire sortir de leur marasme en fait que ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de se tirer une balle dans le pied et que forcément ça va mal aller est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus s'il te plaît oui bien sûr je pense que tous on en fait les on en subit les conséquences ces fameuses demandes de Rokéa à droite à gauche juste un truc Yacine par rapport aux personnes sachez que ce live est enregistré il sera sur la page d'Islamag il sera également partagé je pense sur la page je vais l'envoyer à Yacine pour qu'il puisse le partager sur sa page Youtube et sur la mienne et également sachez que les questions vous pouvez les poser vous appuyez sur la page d'interrogation et on aura 15 minutes à la fin de ce live dans pas trop longtemps ou on répondra aux questions là on a déjà fait pratiquement 3 quarts d'heure pile poil de live on fait encore 5-10 minutes ensuite on passe aux questions je t'en prie Yacine excuse-moi de t'avoir coupé donc par rapport aux solutions oui les gens en fait sont ils font toutes les causes qui ramènent des djinns dans leur vie et écouter ce genre de choses en études voire même ça se trouve une des principales qui font que les gens sont touchés par ce genre de choses et donc la première chose à faire c'est déjà de faire les causes pour les faire fuir au lieu de faire des causes le prophète nous a donné des dizaines et des dizaines de moyens de faire fuir les diables mais nous qu'est-ce qu'on fait ? on les fait venir au contraire on écoute de la musique on écoute des paroles de Chir donc moi si je pouvais proposer une solution déjà je commencerais par une solution qui est très très terre à terre qui est très pragmatique je dis aux jeunes il y a une règle que tu connais qu'on connait tous qui est que quand on ne peut pas empêcher un mal on ne peut pas c'est-à-dire que la personne se dit non je vais le faire quand même on lui dit au minimum diminue la gravité de ce mal donc par exemple ce qu'on peut dire c'est déjà aux gens qui seraient tentés d'écouter du rap déjà diminuer la gravité de votre péché en n'écoutant pas ces paroles-là par exemple l'album qui est sorti en question qui nous a mené à ce live entre autres n'écoutez pas ça au minimum écoutez autre chose si vous ne pouvez pas arrêter complètement d'accord ça c'est une chose deuxièmement arrêtez de vous snapper en écoutant de la musique ou de vous mettre dans la voiture effectivement parce que voilà là le problème qui se pose c'est que comme je le dis il y a plusieurs niveaux de péché le premier niveau de péché c'est entre toi et Allah l'istirfar être aisé pour celui à qui Allah est la facilité c'est entre toi et Allah t'es tout seul dans ta chambre l'istirfar c'est la demande de pardon la demande de pardon est entre guillemets facile dans le sens où tu as péché tu es seul dans ta chambre tu écoutes par exemple du rap et tu demandes pardon à Allah et qu'il t'oriente vers quelque chose de meilleur c'est entre guillemets assez simple maintenant il y a la deuxième étape il y a le fait de s'afficher en faisant un péché et c'est pour ça que le prophète toute ma communauté sera entre guillemets pardonnée dans le sens du hadith sauf ceux qui dans le sens affichent publiquement leur péché ce qui dévoile leur péché ce qui dévoile leur péché à partir du moment où tu as commis un péché Allah il peut pardonner il n'y a pas de problème mais à partir du moment où tu l'as affiché là on passe à un autre niveau ça ne veut pas dire qu'Allah ne peut pas pardonner on précise d'accord Allah peut tout pardonner mais on a maintenant malheureusement donc les réseaux sociaux nous ont amené à ce deuxième palier c'est-à-dire le palier de je m'expose en train d'écouter des paroles de shirk des paroles de rappeurs qui disent qui insultent Allah et son prophète ou qui insultent le Coran ou le hijab ou les prophètes et on a maintenant un troisième niveau qui est encore plus haut c'est faire la promotion de cette chose-là en disant ouais regardez nouvel album de Intel truc donc là on est vraiment on ne se contente plus d'une personne qui est dans sa chambre et qui écoute du rap et qui demande pardon à Allah qui aimerait arrêter mais qui n'y arrive pas un peu comme un fumeur qui aimerait arrêter la cigarette mais qui a du mal et qui demande à Allah de lui faciliter ça c'est le premier niveau deuxième niveau c'est je m'expose en train de faire le péché et troisième niveau c'est je fais la promotion de ce péché et malheureusement on voit que les rappeurs par exemple ils ont les trois niveaux c'est-à-dire qu'ils pêchent en privé ils pêchent en public et ils incitent les gens à pécher par exemple on en a un qui a sorti une marque de t-shirt avec marqué tu fumes et une insulte en dessous il vend des t-shirts pour inciter les gens à fumer la chicha ou je ne sais pas quoi c'est incroyable 70 euros le t-shirt je crois il va vendre ça à des gens comme on disait tout à l'heure qui sont de culture musulmane moi je les appelle les affiliés à l'islam comme on a dit tout à l'heure pour ne pas les sortir du cercle de l'islam pour ne pas les exclure par contre je les appelle les affiliés parce que ce sont des gens qui malheureusement commettent certaines choses qui pourraient les amener à frôler du moins le coffre donc il faut déjà appeler les gens à diminuer la gravité de leur péché en ne s'exposant pas ça c'est pragmatique dire aux gens si tu fais un péché au minimum déjà ne t'expose pas et deuxième chose on sait qu'on chasse une chose en la remplaçant par quelque chose de meilleur donc on ne va pas dire même si dans la théorie c'est ce qu'on doit dire écouter du Coran à la place de la musique évidemment mais on cherche des solutions qui sont pragmatiques qui conviennent aux jeunes alors dire remplacer ce temps où vous écoutez de la musique par une autre activité mais Yacine le problème c'est que nos jeunes justement ils sont en manque d'activité flagrante ils n'ont pas de but ni d'organisation dans leur vie et bien justement pourquoi ils écoutent le rap et pourquoi ils se donnent comme modèle footballeur rappeur et que même parfois ils vont écrire des textes à l'époque on ne pouvait pas être rappeur si je le disais pourquoi parce que tellement les textes ils étaient élaborés que si tu faisais un texte qui n'était pas bien riné avec des beaux poitrins etc on te mettait tout de suite de ce côté tu es quelqu'un qui n'avait pas le niveau c'était impossible tu vois mais maintenant un petit vocodeur bien comme une fois avec une petite voix grave et des bons sons avec une bonne basse ça y est tu as percé tu vois et donc en fait les gens ils cherchent toujours à aller dans la rapidité et à percer donc en fait l'effet placebo où je veux remplacer quelque chose cette chanson de rap par autre chose par exemple une question est-ce qu'on peut écouter du rap pour enlever déjà comme tu l'as dit à moindre niveau du rap style conscient j'ai envie de citer Kerry James j'ai envie de citer des rappeurs comme ça est-ce que tu penses que c'est permis je ne parle pas parmi Halal parmi Halal mais c'est-à-dire pour des personnes qui veulent justement arrêter cette chose-là je ne parle pas du Halal ou Haram on le sait on sait que dans les haussons on ne va pas trop rentrer dans le technique mais c'est-à-dire que le monde des deux mots voilà on sait en islam que quand on fait face à deux choses qui sont Haram il y a deux choses on sait qu'on va faire au moins une des deux qu'est-ce que le législateur et son prophète et les savants qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent dans ce cas-là tu fais la chose qui est la moins grave des deux si tu as le choix entre écouter cet album qui vient de sortir dont on parle du rappeur qui a insulté Mariam et Rissa tu as le choix entre écouter ça tu ne peux pas ne pas écouter de rap il insulte Dieu il dit même lorsque Dieu il a créé l'homme il était en train de fumer une clope une cigarette il fumait une cigarette il nie aussi le retour de Rissa il dit qu'il a été crucifié sur une croix il y a beaucoup de choses comme ça mais en fait si tu sais que tu n'as pas encore atteint ce niveau qui va te permettre de te passer complètement de musique voilà tu fais déjà la première chose inciter les gens déjà ça peut paraître évident pour nous mais les gens on les invite ces musulmans-là à faire Doha pour qu'Allah leur facilite ça c'est une arme c'est une cause qui est énorme mais la majorité n'y pense pas ne pense pas à faire Doha donc déjà il faut faire Doha pour qu'Allah facilite à arrêter ce mal et ensuite effectivement quitte à choisir entre écouter ce nouvel album-là ou écouter comme tu as dit Kerry James on ne va pas dire aux gens allez-y c'est Halel écouter Kerry James ce n'est pas ça qu'on dit on se comprend bien parce qu'on dit c'est à choisir entre les deux c'est évident qu'il y aura moins de gravité à écouter Kerry James entre guillemets qui est durable pour qualifier ça conscient entre guillemets plutôt qu'écouter quelqu'un qui blasphème à longueur de texte c'est évident que vaut mieux écouter ça dans une optique de passer dans un moindre mal c'est-à-dire de se dire voilà je cherche à diminuer donc n'écoutez pas les paroles de coufre les choses les plus graves si vous n'arrivez pas à stopper complètement essayez d'écouter au minimum quelque chose qui ne contient pas du coufre et du shirk ça ne me semble pas dans un paradigme toi et moi Yacine en imaginant peut-être qu'il peut y avoir une solution parce que dès la base en fait elle est biaisée le problème de l'éducation tu vois en grandissant dans les quartiers en ayant pour modèle on en a parlé la dernière fois lorsqu'on était en off soyez-moi en tête à tête des gens qui osent mettre des fours donc pour les fours c'est un point de vente où on va vendre de la drogue ou du shit ou des substances illicites mais vraiment collés à la mosquée lorsqu'on voit en fait tous ces types de choses tu penses que cela est qu'on est en train de faire couper excuse-moi ah d'accord c'est bon tu me vois là ouais ouais donc je te disais est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de comment dirais-je on est dans une sorte en fait d'imaginaire où on pense qu'on peut régler les choses avec ce type de live est-ce que tu penses que les propos que nous sommes en train de tenir vont parler à cette jeunesse alors moi je pense que le plus gros travail nous on est une des causes on est la dernière des causes la première c'est l'éducation des parents d'accord c'est la raison pour laquelle je tape entre guillemets beaucoup sur les parents alors vous les parents qui venez juste de vous marier faites bien attention de bien choisir votre époux de bien choisir votre épouse et de faire en sorte d'éviter ce type de choses c'est hyper important un jour ou l'autre vous allez être parent si vous êtes en train d'écouter la musique dès maintenant et bien sachez que plus tard vos enfants vont s'habituer en fait à écouter la musique et ça c'est extrêmement dangereux voilà si vous vous mariez avec une femme ou avec un homme c'est pareil dans les deux sens et cette personne là vous la connaissez dans une chicha en train d'écouter ces paroles de couf dont on est en train de parler il ne faudra pas s'attendre après à moins qu'il y ait un repentir on laisse la porte ouverte alors là il laisse la porte ouverte donc ce n'est pas nous qui allons la fermer mais ce n'est pas des bonnes conditions pour bien éduquer ces enfants de choisir une femme qui écoute ce genre de choses ou de choisir un mari un futur mari qui écoute ce genre de choses parce que forcément les enfants vont grandir là-dedans et en grandissant là-dedans ça va polluer leur cerveau et après très dur pour nous justement qui sommes en bout de chaîne les douats les prédicateurs les imams les profs tout ça on est en bout de chaîne on est le dernier maillon donc si le travail n'a pas été fait en amont c'est très très dur d'amener les gens mais je pense qu'aussi il faut que ça passe aussi par des cours les cours religieux pourquoi ? parce qu'il faut revenir à la rapide c'est-à-dire au dogme je traduis parce que d'ailleurs j'ai oublié de traduire à l'étude du dogme puisque je pense toi tu le sais mais il faut qu'on explique aussi aux gens que beaucoup de musulmans énormément de musulmans ne savent pas que Jésus n'est pas le fils de Dieu ne savent pas que Jésus est un prophète de l'islam ne savent pas comme on disait tout à l'heure que insulter n'importe quel prophète ou le destin puisque ce rappeur-là en l'occurrence a aussi insulté le destin et ça ça date de 1998 si je ne me trompe pas donc ça date pas d'hier ces insultants vers la religion donc renier le destin le destin étant la croissance au destin étant un des six piliers de la foi celui qui renie un seul des six piliers de la foi sous condition qu'on a cité rapidement tout à l'heure peut sortir de l'islam donc pour que les gens prennent conscience de la gravité des propos qui sont tenus il faut déjà qu'ils les connaissent en théorie et ça pour ça il n'y a pas mieux que prendre des cours et ça c'est des cours pour débutants on ne demande pas aux gens de prendre des cours de firque à tel niveau non il y a pour débutants les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi juste en connaissant les six piliers de la foi ce que beaucoup de musulmans malheureusement ne connaissent pas vous prendrez conscience de la gravité des paroles de ces rappeurs-là donc je pense que c'est une cause aussi d'accord juste pour les personnes qui sont en train de nous suivre il faut bien que vous compreniez mes chers amis mes chers frères et sœurs que lorsqu'on est musulman à un moment ou à un autre il faut également se ressentir musulman et essayer d'agir autant qu'on peut comme un musulman et ce qu'est en train de dire Yacine en fait de manière générale c'est que le musulman a certains principes a certains codes qu'il doit absolument suivre et à la lumière de tout ce qu'on est en train d'écouter nous sommes en train de constater donc c'est un constat factuel et non pas un jugement parce que tu sais c'est difficile sur les réseaux lorsque tu es en train de parler ouais tu es en train de me juger je ne sais pas bien etc il n'y a que Dieu qui peut me juger etc mais là ce qu'on est en train de dire c'est que à la lumière des propos à la lumière des humoristes qui sont en train de nous écouter et là c'est deux questions qui sont beaucoup revenues c'est est-ce que je peux quand même écouter de la musique comme le piano comme la trompette est-ce que je peux écouter de la musique comme Maher Zayn où il va y avoir des instruments tu vois mais sans qu'on dit Inch'Allah Inch'Allah des trucs comme ça est-ce que ce type de musique-là est permis et au dernier moment également est-ce qu'on peut écouter des humoristes qui nous font extrêmement rire dont celui qui est controversé lorsqu'il va parler de choses qui sont réelles en rapport à la géopolitique aux politiques et aux choses qui vont quand même éveiller les consciences là franchement je te dis la vérité je ne veux pas te répondre j'ai mon avis je sais ce qui mais je ne peux pas prendre la responsabilité parce que ça touche au domaine de la fatwa en vérité dire que c'est qu'on peut dire aux gens oui vous pouvez ou vous ne pouvez pas honnêtement je ne peux pas faire ça c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire parce qu'il y a des questions que je suis en train de voir et qui sont en train d'être lues et les gens ils veulent tout de suite avoir le blanc-seing tu vois non je ne suis pas moufti attention je précise pour les gens je ne suis pas un moufti je ne suis pas quelqu'un qui fait des fatwas je ne suis pas habilité je ne suis pas un savant donc je ne fais pas de fatwas attention je précise pour ceux qui ne me connaissent pas ceux qui me connaissent ils savent ils savent que je ne fais pas de fatwas mais je précise pour les gens même qui verront le live en replay je ne fais pas de fatwas donc je ne peux pas dire aux gens faites ceci c'est halal ou ne le faites pas c'est haram ce n'est pas de mon ressort donc ça je laisse les gens de science s'exprimer là-dessus voilà mais de toute façon ce qui est clair et net c'est qu'au minimum au minimum ça fait partie de c'est-à-dire la distraction futile et Allah vante dans le Coran les mérites de ceux qui quand ils entendent une futilité ils s'en détournent donc au minimum on dit aux gens sans rentrer dans le halal haram est-ce qu'un musulman il est je répète sans rentrer dans le halal haram est-ce qu'il est normal qu'un musulman il écoute une personne qui publiquement blasphème le nom de son dieu dans tous les cas il est mieux d'éviter sans rentrer dans le halal haram dans tous les cas il est mieux d'éviter parce que ne serait-ce que pour l'éthique on est musulman comme tu dis on a des codes on a des valeurs et quand ces valeurs sont insultées en public reprises par des milliers des millions de gens sur les réseaux sociaux on doit être touché par ça et là il faut amener les gens à se poser la question encore une fois c'est une question de fond que je pose souvent c'est qu'est-ce qui fait de nous des musulmans ? est-ce que je suis musulman parce que je m'appelle Mohamed ? est-ce que je suis musulman parce que je suis originaire de tel pays ? ou est-ce que je suis musulman parce que je crois en Allah ? ce qui implique beaucoup de choses les cinq piliers les cinq piliers de l'islam les six piliers de la foi le suivi du prophète Mohamed il faut bien comprendre que le musulman être musulman ça implique des paroles ça implique déjà une croyance certes ça implique aussi des paroles et ça implique aussi des actes et parmi ces actes il y a le fait de se désavouer des gens qui tiennent des propos de coufles de chers comme ça de manière idéologique encore une fois sans amener à des gestes violents mais on se désavoue de ces gens-là donc je ne pense pas qu'il y ait quelques biens à écouter ces gens-là même s'ils ont des paroles effectivement pour certains humoristes sur d'autres sujets qui peuvent être intéressantes mais je pense que le mieux c'est que le musulman délaisse ce genre de personnes sans pour autant dire que tout est haram en bloc d'accord il y a un fait social qui est en train d'arriver qui est extrêmement grave c'est que parfois lorsqu'on va dans des concerts ou lorsqu'on regarde souvent dans le Marrakech du Rire des sœurs qui portent un hijab et des frères qui portent également la sunnah par exemple dans des matchs de boxe dans des grands matchs de boxe gala on voit les filles qui tiennent les palos au round 1 au round 2 au round 3 qui sont complètement déludées on voit des gens qui sont en train de se frapper et tu vas voir des frères qui sont là assis en train de regarder ces matchs de boxe en train d'écouter du rap une fois également il y avait une image qui avait tourné comme ça où il y avait un frère qui était avec le truc palestinien il avait une grosse barbe le keffier et il était dans un concert il était même dans la fosse en bas à un moment à un autre ces musulmans là ils se donnent du style rap conscient ou je ne sais pas quoi ou je vais aller décompresser mais n'envoie-t-il pas un message aux personnes qui le regardent en disant si elle elle porte le hijab c'est qu'elle connait un petit peu la religion si lui il porte la barbe le keffier c'est qu'il connait un petit peu la religion et s'il se retrouve dans des endroits pareils ce que c'est pas si grave est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait dire ou pas banalisation et normalisation de la chose comme je t'ai dit tout à l'heure c'est stratégique c'est-à-dire que quand on a des gens comme ça qui s'affichent dans ce genre d'événement que ce soit concert ou les sports de combat c'est encore un autre sujet parce que c'est pareil il faudra en parler aussi on en fait inch'Allah parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça ouais les sports de combat c'est aussi pareil un sujet à traiter mais effectivement quand on voit ce genre ce que t'as décrit là j'ai pas vu mais en tout cas quand on voit ce genre de choses comme t'as dit et je disais tout à l'heure c'est que ça banalise en fait ça normalise la chose donc les gens se disent c'est normal même lui il y va ou même elle elle y va donc en fait c'est tout à fait normal et en fait on sait que de manière c'est neuroscientifique on sait que quand on répète une image ou un son on sait que ça s'imprime dans la tête et ça devient une idée ça devient une conviction donc quand on voit des gens comme tu décris qui sont tout le temps dans les concerts de rap que ce soit des filles ou des garçons musulmans ou musulmans qui sont dans les concerts de rap dans les combats de box dans ce genre de choses au bout d'un moment le cerveau imprime ça dans la case normale donc c'est plus grave avant avant quand on faisait ce genre de choses reviens 20 ans en arrière une époque qu'on a connu toi et moi si l'un d'entre nous devait faire ça on allait se cacher tu vois on allait se cacher parce qu'on avait encore dans le coeur cette chose qu'elle a mis dans le coeur cette pudeur qui fait que on se dit c'est pas normal ce que je suis en train de faire c'est pas bien ce que je suis en train de faire mais en fait avoir autant de gens qui font un péché ouvertement au final on en vient à se dire c'est tout à fait normal donc moi aussi je peux le faire et puis c'est l'effet boule de neige il y en a un qui le fait 2, 3, 10 puis après c'est tout le monde qui le fait et pour en revenir à l'histoire du terrain du four quand j'avais dit terrain les gens ils croyaient que je parlais d'un terrain de foot donc on en est venu à un niveau où des gens vendent de la drogue devant les mosquées et quand je répète pour ceux qui n'avaient pas vu la story ou qui ne me connaissent pas quand je parlais de ce phénomène là je ne parlais pas de devant la mosquée à 10, 15, 20 mètres de la mosquée je parle à moins de 2 mètres de la mosquée c'est-à-dire devant la porte de la mosquée on vend de la drogue de nos jours alors que nous on a connu une époque avec Mehdi où quand il y avait des jeunes de notre quartier qui fumaient ou un truc comme ça et qu'il y avait des frères qui passaient voilà on cachait le joint c'était pas grand chose mais là de nos jours en fait à force de voir ces images banalisées de gens qui ont la barbe pour des garçons ou des sœurs qui ont leur hijab et qui sont dans des concerts de booba à faire des trucs comme ça en fait tout le monde se dit c'est normal et même pire que ça même les non-musulmans se disent que c'est normal MashaAllah Barakallah on a dépassé notre heure donc là on est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais prendre 2-3 questions qu'on va essayer de répondre ensemble mais juste pour apporter du grain à moudre à ce que tu es en train de dire et j'aimerais vraiment que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire ce soir c'est que les musulmans lorsque vous dites que vous êtes des musulmans comprenez bien que ce n'est pas simplement que des paroles en l'air et comprenez bien également que lorsque vous prenez parfois pour modèle des personnes qui sont vraiment aux antipodes de l'islam malheureusement j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de juste milieu que peut-être que j'ai une vision manichéenne des choses soit blancs soit noirs mais soit vous allez faire le jeu de shaitan ou soit vous allez être du côté d'Allah malheureusement on ne peut pas se dire oui je suis musulman etc mais on va écouter ce chanteur qui est en train de blasphémer on va écouter ces humoristes et on va y rigoler alors qu'ils sont en train de blasphémer tout en vous disant que moi je fais partie du côté d'Allah moi je donne de l'importance à Allah et moi je donne de l'importance au prophète Mohamed à un moment ou à un autre ça s'appelle quelque chose qui sont antinomiques c'est pas possible ça ne peut pas marcher ça va pas ensemble c'est complètement paradoxal donc comprenez bien que comme toute chose vous avez un choix à faire le choix est de se dire ok je vais essayer de diminuer je vais essayer d'avancer mais on ne peut pas continuer comme ça si vous avez écouté ce live là et si vous pensez que vous êtes concerné par le sujet et bien à un moment ou à un autre il faut vous réformer et nous avons un mois qui est exceptionnel qui arrive dans un mois qui va nous permettre justement à la réforme essayer d'utiliser ce mois pour le tremplin pour le changement non pas parce que vous allez entendre que c'est haram halal on n'est pas dans le halal et on n'est pas dans le haram on est dans la compréhension de pourquoi je me retrouve à écouter telle ou telle musique pourquoi je me retrouve à suivre tel ou tel modèle c'est deux choses d'une soit le prophète je ne le connais pas et donc je n'arrive pas à l'aimer et donc je ne le prends pas pour modèle et donc tu as pris pour modèle les choses contraires en fait c'est très simple si je ne fais pas du haram je fais quelque chose d'obligatoire si je fais quelque chose de détestable c'est que j'ai délaissé une seule là c'est toujours en fait l'un ou l'autre on ne peut pas se retrouver à niveau égal parfois on est toujours en train de faire des choix donc si tu veux bien Yacine je vais prendre deux trois questions et juste pour terminer vas-y vas-y excuse-moi pendant que je regarde il faut aussi amener les gens qui sont touchés par ce vice d'écouter ces musiques là posez-vous la question pourquoi on vous met en avant ces gens là on pourra parler aussi pourquoi on met de nos jours en avant ces rappeurs là sur toutes les télés les télés publiques on met aussi maintenant des sorciers des sorcières et des des voyants sur les plateaux de télé posez-vous la question posez-vous la question pourquoi on nous met en avant des gens qui prônent ouvertement le haram le shirk le kouf et des choses que Allah il déteste posez-vous la question et en fait en comprenant pourquoi on vous met en avant ces gens là ça vous aidera à arrêter ça vous dégoûtera en fait si vous arrivez à comprendre ça pourquoi ces gens là sont mis en avant ça vous permettra d'être dégoûté et de vous-même vous direz je n'écoute plus ça et faites Doha n'oubliez pas de faire Doha Yassine demain tu fais la jumeur à où ? moi je ne fais pas je suis remplaçant je ne fais que des jumeurs remplaçants demain tu es en mode remplaçant ou pas ? non je ne suis pas remplaçant et c'est quand que tu passes titulaire Inch'Allah ? franchement Allah Alaym parce que ça ne m'intéresse pas c'est vrai ? vraiment je ne suis pas non je ne suis pas à l'aise je ne suis pas à l'aise pourtant j'ai vu tes khutbars lorsque tu montais c'est à l'aise quand même franchement je t'ai vu quand même Alhamdoulilah c'est une apparence d'apparence je suis à l'aise mais en fait au fond de moi je ne le suis pas du tout je suis beaucoup plus à l'aise dans une salle de classe mon élément c'est dans une salle de classe Alhamdoulilah enseignant effectivement au niveau pédagogique Alhamdoulilah il m'a facilité par contre parler devant en plus le public est tellement éclectique tu sais tu as des gens tu as des vieux tu as des jeunes c'est mon problème essayer de toucher un maximum des personnes c'est mon problème voilà et moi je suis assez clivant c'est à dire que je suis je n'arrive pas trop à satisfaire tout le monde donc je vais parfois être trop on m'a reproché par exemple de faire des khutbars qui sont trop juridiques trop portés sur le fric parce que j'ai été formé comme ça donc quand je monte sur le limbar c'est beaucoup de fric en fait et voilà on me l'a reproché gentiment donc je ne suis pas forcément le meilleur fric moi j'ai un principe qui est simple quand je ne sais pas faire quelque chose je délègue à des gens qui sont meilleurs que moi donc à partir du moment où j'estime qu'il y a des gens qui sont plus aptes que moi à le faire je n'ai aucun problème à dire aux gens mais faites-le il n'y a pas de problème et si un jour vraiment il n'y a personne et voilà on est en galère et il n'y a que moi et que Allah il décide que là je le ferai mais en tout cas on m'a proposé mais jusqu'à maintenant j'ai toujours refusé très bien autre question Yassine par rapport à toi pour toi quel est l'espoir que tu pourrais voir dans la jeunesse qui arrive où tu vois un espoir est-ce que tu vois qu'il y a un retour vers les hommes et les musulmans très succinctement c'est des questions en fait très générales pour rester sur une touche d'espoir quel est ton espoir en fait mon espoir il réside dans les réseaux sociaux dans l'accès de la science à travers les plateformes comme Zoom des choses comme ça parce que grâce à ce genre et j'en suis témoin je le vis au quotidien dans mon enseignement c'est que on touche dans notre enseignement grâce à des plateformes comme Zoom des gens qui ne se seraient jamais déplacés à la mosquée ce qui fait que la parole d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam parviennent dans des foyers où elle n'aurait jamais pu il y a encore 10-15 ans parvenir parce que c'est des gens qui ne seraient pas déplacés à la mosquée donc mon espoir il est dans le fait que grâce à ces moyens techniques on peut transmettre la parole la science à des gens qui normalement n'y auraient pas eu accès en vérité donc je pense que l'espoir pour moi se trouve là et on a beaucoup de jeunes aussi qui deviennent de plus en plus diplômés et intelligents et je pense qu'on va vers une sorte de clivage de dichotomie entre des gens qui vont être très intelligents et portés vers la religion et d'autres gens qui vont être pas forcément pas intelligents mais qui vont plus quitter la religion carrément quitter l'islam je t'invite à lire la thèse de Hossein Ben Thabet sur l'apostasie sur les chiffres et l'analyse technique de l'apostasie je pense qu'on va vers une époque et c'est confirmé notamment dans les pays musulmans il y a beaucoup d'apostasie je pense que d'un côté on va avoir une hausse des gens qui vont avoir accès à la science grâce aux réseaux sociaux Alhamdoulilah et d'un autre côté malheureusement il va y avoir beaucoup de gens qui vont apostasier et c'est pour ça que c'est un sujet et je sensibilise énormément les imams en ce moment là-dessus à parler de l'apostasie parce que on est sur c'est en train de prendre une mauvaise tournure ce truc-là donc l'espoir les réseaux sociaux et la science l'accès à la science qu'Allah nous préserve d'ailleurs aujourd'hui notre live a été suivi à peu près par 1000 personnes ça a monté ça descend mais on est resté sur une moyenne de 1000 personnes donc c'était très bien donc les gens en fait ils sont intéressés par ces types de sujets les sujets de leur quotidien et bien on s'évertira toi comme moi à se rencontrer et à reparler d'autres sujets qui concernent les musulmans qui concernent les parents qui concernent notre quotidien j'aimerais vraiment te remercier Yassine pour le temps que tu nous as consacré c'est pas grand chose très bien Yassine est parti alhamdulillah rab l'alamin donc voilà je suis très content d'avoir partagé ce live avec vous si vous avez des questions des commentaires des remarques ou de simples suggestions et j'en ai vu qu'il y en avait pas mal mashaAllah tabarakallah vous pouvez toujours les poser par message via Instagram ou sinon également je vous invite à suivre Yassine puisque vous l'avez vu qu'il était quand même assez spécialisé sur le sujet vous pouvez directement lui poser ces mêmes questions là via les messages Instagram par rapport à lui et en attendant j'emploie Allah qu'il vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous donne le meilleur et qu'il vous protège les démons et qu'il vous donne les plus hautes sphères du paradis subhanakallah et qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse